Guide multimédia de l'accordéon. Les centes pour accorder le musette. Un cent égale un centième de un demi-ton. Le cent est l'unité de mesure qui divise le demi-ton en 100 parties égales. Les centes sont utilisées avec les instruments électroniques. Les centes obtiennent une différente valeur selon les octaves, contrairement au battement à la seconde. Voyons les vitesses de battement obtenues quand on applique une déviation scène constante à la deuxième flûte sur tout le clavier de l'accordéon piano standard. 12 cents au la 440 donne 3 battements secondes. 12 cents un octave plus haut au la 880 donne 6 battements secondes. Un multiple de 2. La déviation cente du premier phare de votre accordéon piano divisé par 10 donne exactement la vitesse de battement seconde que vous aurez. Et la déviation cente du dernier la donne exactement les battements secondes. Donc ça correspond 12 cents au dernier la vous donner 12 battements secondes. Ce tableau est très important même si vous ne planifiez pas accorder vous-même votre accordéon. En effet, il vous aidera à mieux choisir votre accordéon en fonction de votre style de musique préféré. Vous pouvez vous en servir comme base. J'ai utilisé la vitesse de 2 battements secondes pour le la central 440. Mais vous pouvez utiliser une autre valeur et déduire les autres en utilisant la formule Excel que vous avez eue avec ce produit. Pour ma part, j'accorde mon accordéon avec à peine un battement et demi pour le la 440. Il existe un outil très pratique pour les accordeurs. C'est une formule Excel dans laquelle tous les calculs se font automatiquement pour apprécier soit les déviations centes ou les battements secondes. Voici une vidéo de démonstration. Alors, tout d'abord, nous allons nous familiariser avec les composantes de cette formule. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. Les trois premières lignes ont chacune une case où vous allez inscrire des valeurs. À chaque fois que vous entrerez une valeur dans l'une ou l'autre de ces lignes, vous verrez le bas de la formule changer pour refléter les données relatives à la valeur que vous avez entrée. La première ligne est pour le diapason. Vous changerez la valeur de cette case seulement si vous voulez un diapason différent du LA440 standard. Si vous voulez accorder votre accordéon au LA440, bien, vous ne changerez pas la valeur de cette case. Si, par contre, vous voulez accorder un accordéon au LA442, vous entrerez 442 dans cette case et le laisserez là pour que toutes les valeurs que vous entrerez soient relatives au LA442. C'est surtout dans les deux autres cases que vous allez entrer des valeurs. La deuxième case en bleu représente les battements secondes que vous voulez atteindre. Les valeurs entrées ici seront reflétées sous la colonne bleue identifiée pour battements secondes. La troisième case en vert représente les centres que vous voulez atteindre. Les valeurs rentrées ici seront reflétées sous la colonne verte identifiée pour déviation cents. La première colonne est le numéro de la note. La deuxième colonne, le nom de la note. La troisième colonne, l'octave de la note. La quatrième colonne correspond à la vraie fréquence en hertz de la note. La cinquième colonne représente la fréquence obtenue selon les valeurs entrées dans la case bleue battements secondes. La sixième colonne, c'est la valeur en centes correspondant à la valeur battements secondes entrées dans la case bleue. La septième colonne est la fréquence obtenue selon la valeur que vous aurez entrée dans la case verte. La huitième et dernière colonne représente l'équivalent des centres entrées dans la case verte, mais en battements secondes. Les lignes bleues entre les notes 36 et 91 représentent l'étendue de l'accordéon chromatique. Les lignes jaunes entre les notes 41 et 81 représentent l'étendue de l'accordéon piano. Les lignes grises sont là seulement pour des repères. Elles représentent la note La. Allons-y maintenant. Essayons une vitesse de battement à 2 battements secondes. Alors, quand on entre 2 battements secondes dans cette case, on voit immédiatement que les colonnes sous la case bleue identifiées pour battements secondes changent instantanément. On constate sur la ligne 57 représentant le lac 440 que la fréquence obtenue est de 442. Donc, 442 moins 440 égale 2 Hertz de différence. Alors, cela aura 2 battements secondes. Si on descend une octave plus bas, on constate qu'on a aussi 2 battements secondes. Et une octave plus haut donne aussi 2 battements secondes. Donc, on peut en déduire qu'une différence de 2 Hertz entre deux hanches donnera toujours 2 battements secondes comme vitesse de battement. On constate aussi que pour les centes, ce n'est pas si simple. En effet, à la fréquence du lac 440, on doit mettre 7,8 cents pour obtenir un 2 battements secondes alors qu'à une octave plus bas, on doit appliquer le double, c'est-à-dire 15 cents. De même que pour obtenir 2 battements secondes pour le lac 880, on doit appliquer seulement 3,9 cents, etc. Effaçons maintenant la case battements secondes et entrons 8 cents dans la case verte des cents. Si on va sur la ligne 57, on constate qu'avec 8 cents de plus, on aura une vitesse de battement de 2 battements secondes. Par contre, si on va juste une octave plus haut, on constate que la vitesse de battement est déjà rendue au double. Un 4 battements secondes pour le premier lac au-dessus du lac 440, c'est trop rapide. Et 8 battements secondes pour le lac plus haut est vraiment trop rapide aussi. C'est là qu'on jouera avec plusieurs valeurs en vue de suivre une courbe douce pour les augmentations de vitesse de battement en montant. Remarquez que c'est bon d'avoir des vitesses de battement qui vont en augmentant dans les aigus, mais il ne faut pas trop exagérer. On verra plus loin quelle courbe de vitesse de battement est idéale. Grâce à cette formule Excel maintenant, vous pourrez aussi expérimenter selon vos goûts personnels. « Mais non! » et faire chanter la voix des anges avec votre accordée. Sous-titrage ST' 501 ...